Élysée Reclut, à propos du végétarisme Nous sommes en 1901. Élysée Reclut, le géographe et anarchiste, a désormais 71 ans. Elle va bientôt grimper dans l'automobile de sa compagne pour partir sillonner le jura français. Et il l'achève de préfacer le livre d'une de ses grandes amies, une certaine Eugénie David. On la connaît bien aujourd'hui pour ses écrits féministes, et surtout pour ses voyages au Tibet et en Extrême-Orient. Sous son nom de plume, Alexandra David-Nil. A cette époque-ci, Reclut se consacre à l'écriture de différents articles, dans diverses revues militantes ou de géographie. En parallèle bien sûr de son oeuvre principale, sa nouvelle géographie universelle, La Terre et les Hommes. En 19 volumes de pas moins d'un millier de pages chacun. Ce travail colossal posera les bases de la géographie moderne, ouvrant la voie à la géopolitique, à la géographie sociale ou encore à la géohistoire. En effet, Reclut pense que l'homme et son milieu s'influencent mutuellement. Et ne peuvent pas être étudiés séparément. Il dit « Une harmonie secrète s'établit entre la terre et les peuples qu'elle nourrit. Et quand les sociétés imprudentes se permettent de porter la main sur ce qui fait la beauté de leur domaine, elles finissent toujours par s'en repentir. » Il est aujourd'hui considéré comme l'un des précurseurs de l'écologie, social, comme un boucchine avant la lettre. C'est dans ce contexte qu'Élysée Reclut, dégoûtée très tôt dans sa vie par la chair animale, écrit ce pamphlet dans une revue belge, un texte inconsciemment emprunt d'une ethnologie naissante, mais qui laisse une grande part à l'utopisme de son auteur. Le prisme social y est omniprésent, et on retrouve bien sûr la notion esthétique de la nature, chair à Reclut. Des hommes d'une si haute valeur, hygiénistes et biologistes, ont étudié à fond les questions relatives à la nourriture normale, que je me garderais bien de faire ici preuve d'incompétence en donnant aussi mon opinion sur l'alimentation animale et végétale. A chacun son outil. N'étant ni chimiste ni médecin, je ne parlerais point d'azote ni d'albumine. Je ne reproduirais point les dosages fournis par des analystes, et me bornerais simplement à raconter mes impressions personnelles, qui certainement coïncideront avec celles de beaucoup de végétariens. Je flânerais dans ma propre vie et m'arrêterais à l'occasion pour faire une remarque, suscitée par les petites aventures de l'existence. Tout d'abord, je dois le dire, la recherche de la vérité pure ne fut pour rien dans les premières impressions que fire un végétarien virtuel, en puissance, du petit gamin que j'étais, portant encore une robe d'enfant. Je me rappelle distinctement l'horreur du sang versé. Une personne de ma famille, me mettant une assiette en main, m'avait envoyé chez le boucher du village, avec prière d'en rapporter je ne sais quel débris saignant. Innocent et peureux, je partis allègrement pour faire la commission, et pénétrais dans la cour où se tenaient les bourreaux de la bête égorgée. Je me la rappelle encore, cette cour sinistre, où passaient des hommes effrayants, tenant à la main de grands couteaux qu'ils essuyaient sur des sarraux aspergés de sang. Sous un porche, un cadavre énorme me semblait occuper un espace prodigieux. De la chair blanche, un liquide rose coulait dans les rigoles. Et moi, tremblant et muet, je me tenais dans cette cour ensanglanté, incapable d'avancer, trop terrorisé pour m'enfuir. Je ne sais ce que je devins. Ma mémoire n'en garde pas la trace. Il me semble avoir entendu dire que je m'évanouis, et que le boucher, compatissant, me rapporta dans la demeure familiale. Je ne pesais pas plus qu'un de ces agneaux qui les gorgeaient chaque matin. D'autres tableaux assombrirent mes années d'enfance, et, comme celui de la boucherie, marquent autant de dates dans mon histoire. Je vois le porc des paysans, bouché d'occasion, et d'autant plus cruel. L'un d'entre eux saigne lentement l'animal pour que le sang s'écoule goutte à goutte, car il est indispensable, paraît-il, pour la bonne préparation des boudins, que la victime ait beaucoup souffert. Elle crie en effet, d'un cri continu, coupé de plaintes infantiles, d'appels désespérés presque humains. Il semble que l'on entend d'un enfant. Et le cochon domestique ne fut-il pas, en effet, pendant une année, l'enfant de la maison, gavé en vue de l'engraissement, et répondant par une affection véritable à tous ses soins qui n'avaient pour but que de lui donner une épaisse couche de lard. Et quand le cœur répond au cœur, quand la ménagère, chargée de soigner le porc, se prend à l'amitié de son pupille et le caresse, le flatte et lui parle, ne paraît-elle pas ridicule, comme s'il était absurde, presque déshonorant d'aimer un animal qui nous aime ? Une de mes fortes impressions d'enfance est d'avoir assisté à l'un de ces drames ruraux, l'égorgement d'un cochon, accompli par toute une population d'insurgés contre une bonne vieille, ma grand-tante, qui ne voulait pas consentir au meurtre de son gras ami. De force, la foule du village avait pénétré dans le parc à cochons. De force, elle emmenait la bête à l'abattoir, rustique, où l'attendait l'appareil d'égorgement, tandis que la malheureuse dame, affalée sur un escabeau, pleurait des larmes silencieuses. Je me tenais à côté d'elle et je voyais ses pleurs, ne sachant si je devais compatir à sa peine ou croire avec la foule que l'égorgement du port était juste, légitime, commandé par le bon sens aussi bien que par le destin. Chacun de nous, surtout ceux qui ont vécu dans un milieu populaire, loin des villes banales, uniformes, où tout est méthodiquement classé et caché, chacun de nous a pu être le témoin de quelques-uns de ces actes barbares, commis par le carnivore contre les bêtes qu'il mange. Il n'est pas besoin d'aller dans tel porcopolis de l'Amérique du Nord ou dans un saladéro de la Plata pour y contempler l'horreur des massacres qui constituent la condition première de notre nourriture habituelle. Mais ces impressions s'effacent avec le temps. Elles cèdent à cette éducation funeste de tous les jours, qui consiste à ramener l'individu vers la moyenne, en lui enlevant tout ce qui en fait un être original, une personne, les parents, les éducateurs, officiels et bénévoles, les médecins, sans compter le personnel si puissant que l'on appelle tout le monde, travaillent de concert à endurcir le caractère de l'enfant à l'égard de cette viande sur pied, qui pourtant aime comme nous, sent comme nous, et pourraient progresser aussi sous notre influence, à moins qu'elles ne régressent avec nous. Mais, nous dira-t-on, si vous vous abstenez de la chair des animaux, d'autres carnivores, hommes ou bêtes, les mangeront à votre place, ou bien la faim et les événements se chargeront de les détruire. Sans doute. L'équilibre des espèces se maintiendra comme jadis, conformément aux chances de la vie, et à l'entre-lutte des appétits. Mais au moins dans le conflit des races, c'est à d'autres qu'appartiendra le métier de destructeur. Nous aménagerons la part de terre qui nous revient, en la rendant aussi plaisante qu'il nous sera possible, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les bêtes de notre entourage. Nous prendrons au sérieux le rôle d'éducateur que, dès les époques préhistoriques, l'homme s'est attribué. Notre part de responsabilité dans les transformations de l'ordre universel ne s'étend pas au-delà de nous-mêmes et de notre milieu immédiat. Si nous faisons peu de choses, du moins ce peu sera notre œuvre. Il est certain que si nous avions l'idée chimérique de pousser la pratique de la théorie jusqu'à ses conséquences ultimes et logiques, sans souci de considération d'autres natures, nous tomberions dans l'absurdité pure. À cet égard, le principe du végétarisme ne diffère point de tout autre principe. Il doit s'accommoder aux conditions ordinaires de la vie. Évidemment, nous n'avons pas l'intention de subordonner toutes nos pratiques et les actions de chaque heure, de chaque minute, au respect de la vie des infiniment petits. Nous ne nous laisserons pas mourir de faim et de soif comme tel l'ama bouddhique lorsque le microscope nous aura montré une goutte d'eau toute frémissante d'animacule. Nous ne nous gênerons même pas à l'occasion de couper un bâton dans la forêt, ni même pour cueillir une fleur dans un jardin. Même nous irons jusqu'à prendre des salades, des choux et des asperges pour notre nourriture, quoique nous reconnaissons pleinement la vie chez les plantes, aussi bien que chez les animaux. Mais il ne s'agit nullement pour nous de fonder une nouvelle religion et de nous y astreindre avec un dogmatisme de sectaire. Il s'agit de rendre notre existence aussi belle qu'il est possible et de la conformer, autant qu'il est en nous, aux conditions esthétiques du milieu. De même que nos ancêtres ont été dégoûtés de manger la chair de leurs semblables et cesserent un beau jour d'en charger leur table, de même que parmi les carnivores, il en est beaucoup qui se refuseraient à manger la chair du noble cheval, compagnon de l'homme, ou celle du chien et des chats, les autres caressés du foyer. De même, il nous répugne de boire le sang et de broyer sous notre dent le muscle du bœuf, l'animal laboureur qui nous donne le pain. Il nous tarde de ne plus entendre les voix bêlantes des moutons, les mugissements des vaches, les grognements et les cris stridents des porcs qu'on mène à l'abattoir. Nous aspirons au temps où nous ne passerons plus en courant pour abréger la hideuse minute devant un lieu de tuerie aux ruisseaux sanguinolents, aux rangées de crocs aigus où pendent des cadavres, aux personnels tachés de sang, armés de hideux couteaux. Nous avons le souci de vivre enfin dans une cité où nous ne risquerons plus d'apercevoir des boucheries pleines de cadavres à côté des magasins de soirées ou de bijoux, en face de la pharmacie ou de l'étalage de fruits parfumés ou de la belle librairie en est de gravures, de statuettes et d'œuvres d'art. Nous voulons autour de nous un milieu qui plaise au regard et qui s'accorde avec la beauté. Et puisque les physiologistes, puisque mieux encore, notre expérience personnelle nous disent que ces vilaines nourritures de chair dépecée n'est pas nécessaire pour entretenir notre existence, nous écarterons tous ces hideux aliments qui plaisaient à nos ancêtres et qui plaisent encore à la majorité de nos contemporains. Nous espérons bien qu'avant longtemps, ceux-ci auront du moins la politesse de cacher leur nourriture. Les abattoirs sont déjà relégués dans les faubourgs écartés, que les boucheries suivent le même chemin, en se blottissant comme les étables dans les coins obscurs. La laideur, telle est aussi la raison qui nous fait abhorrer la vivisection et toute expérience périlleuse, si ce n'est quand elles sont héroïquement pratiquées par le savant sur sa propre personne. C'est aussi parce que l'œuvre est laide que le naturaliste piquant des papillons vivants dans sa boîte, détruisant toute la fourmilière pour compter les fourmis, nous inspire le dégoût. Nous nous détournerons avec répugnance de l'ingénieur qui enlaidit la nature en emprisonnant une cascade dans des tuyaux de fonte et un bûcheron californien abattant un arbre de 4000 années et de 100 mètres de haut pour en montrer les rondelles dans les foires ou les expositions. La laideur dans les personnes, dans les actes, dans la vie, dans la nature ambiante, voilà l'ennemi par excellence. Devenons beaux nous-mêmes et que notre vie soit belle. Quels sont donc les aliments qui semblent le mieux répondre à notre idéal de beauté, aussi bien dans la nature que dans la préparation dont ils doivent être l'objet ? Ces aliments sont précisément ceux qui de tout temps furent les plus appréciés par les hommes simples de vie et qui peuvent le mieux se passer des artifices menteurs de la cuisine. Ce sont les œufs, les grains et les fruits, c'est-à-dire les produits de la vie animale et de la vie végétale qui représentent à la fois dans les organismes l'arrêt temporaire de la vitalité et la concentration des éléments nécessaires à la formation de vie nouvelle. Les œufs de l'animal, les graines de la plante, les fruits de l'arbre sont la fin d'un organisme qui n'est plus, le commencement d'un organisme qui n'est pas encore. L'homme les recueille pour sa nourriture sans tuer l'être qui les lui donne, puisqu'ils se sont formés au point de contact entre deux générations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada